Voilà. Donc, il nous est régulièrement dit en Afrique que la terre ne crompe pas et que par conséquent, tout Africain gagnerait à investir dans les terres. Quelque chose qui est relativement vrai parce qu'il y en a qui, effectivement, parviennent à faire des plantations, des champs et gagnent de l'argent. Pendant ce temps, il y en a d'autres qui en font, mais qui ne gagnent pas suffisamment d'argent. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle manière de faire de l'agriculture. Il y a une nouvelle manière de gagner de l'argent. Il y a une nouvelle manière d'acheter une plantation. Il y a une nouvelle manière de s'aimer dans cette plantation-là et de recolter régulièrement. C'est ce dont nous allons encore parler ce soir avec cette merveilleuse crypto-monnaie appelée PLC Ultima. Donc, si vous êtes là ce soir et que vous vous intéressez à l'agriculture, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Si vous êtes là ce soir et que vous souhaitez savoir comment faire l'agriculture autrement, comment gagner de l'argent de manière certaine, parce que vraiment, c'est gagner de l'argent de manière certaine, de manière considérable, en minimisant au maximum le risque et en économisant au maximum les efforts, vous êtes au bon endroit. Ok. Alors, PLC Ultima, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une crypto-monnaie qui a été lancée sur le marché depuis deux mois, plus précisément le 6 décembre 2021 à Dubaï. C'était un gros lancement dont nous avons tous assisté en direct. C'était un lancement mondial sur l'échange Coinsbit. Et voilà, c'était le début, j'ai envie de dire, le début de l'histoire publique de cette crypto-monnaie. PLC Ultima… PLC Ultima est une crypto-monnaie d'un écosystème, est une crypto-monnaie qui a des caractéristiques particulières, est une crypto-monnaie qui vous permet de faire de l'agriculture, c'est une crypto-monnaie qui vous permet de faire de votre téléphone une véritable source de revenus. C'est une crypto-monnaie qui vous permet de gagner des revenus de manière passive tous les mois pendant un an. Donc, si vous voulez savoir comment gagner de l'argent avec vos téléphones, comment gagner de l'argent de manière beaucoup plus sécurisée avec la crypto-monnaie, restez jusqu'à la fin, vous allez écouter la présentation que je vais faire et dans un second temps, je vais répondre à toutes vos questions. Donc, soyez rassurés. Alors, tout d'abord, comprenez que cette présentation a pour objectif de vous informer. Donc, je voudrais vous apporter un maximum d'informations pour que vous soyez davantage édifiés sur ce que c'est que cette technologie et ses avantages. Donc, c'est vraiment un, comment dirais-je, un outil didactique, un outil de formation. Loin de moi, l'envie de vous pousser à pouvoir investir parce qu'en fait, je ne suis pas un conseiller en investissement, je ne suis pas un conseiller financier, mais je suis juste quelqu'un qui a découvert une technologie, l'utilise et pense qu'il est bon de partager avec le maximum de personnes afin que les gens comprennent comment le monde évolue, comment le monde se développe, qu'est-ce que la technologie apporte, surtout la technologie blockchain apporte comme avantage. Maintenant, après, c'est à vous aussi de faire vos vérifications, de faire vos investigations, de faire vos propres recherches avant de prendre une quelconque décision de rejoindre ce merveilleux projet. PLC Ultima est une crypto-monnaie créée par ce monsieur, il s'appelle Alex Reyna. C'est un allemand d'origine russe, c'est l'une des personnalités les plus influentes dans le monde en matière de blockchain et de crypto-monnaie. Il est reconnu par plusieurs magasins, par plusieurs magazines, autant pour moi, et il est régulièrement sollicité dans les grands événements de la crypto-monnaie dans le monde, dans les grands événements de la blockchain. C'est vraiment une référence à cause de ses idées, à cause de ses projets, à cause de ses innovations, à cause de tout ce qu'il a apporté comme nouveauté dans cet écosystème. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de respecté, c'est quelqu'un de vénéré, c'est quelqu'un de connu et reconnu en la matière. Il a créé une entreprise appelée PLC AG Group qui existe depuis 2016. Ça fait cinq ans aujourd'hui que cette entreprise existe. Il a créé cette entreprise et il a créé une première crypto-monnaie appelée PLC, un stablecoin, qui aujourd'hui fait son bonhomme de chemin. Et il y a de cela deux mois, il a décidé de créer une autre crypto-monnaie appelée PLC Ultima. PLC Ultima, dans le jargon technique, est ce qu'on appelle un FOC. Un FOC, c'est quoi ? C'est simplement une extension, une création d'un bébé crypto-monnaie pour aider la crypto-monnaie mère à décoller. Vous savez, par exemple, avec le Bitcoin, il y a les FOC, il y a tel que le Bitcoin Cash, il y a plusieurs Bitcoins. Je pense qu'il y a au moins trois à quatre Bitcoins tout autour. C'est vrai aussi qu'il y en a qui abusent, qui veulent créer leur propre crypto-monnaie et ils mettent Bitcoin dedans pour donner l'impression qu'en fait, que c'est un FOC du Bitcoin, pourtant, ça n'a rien à voir avec le Bitcoin. Mais il faut quand même reconnaître, qu'il faut le dire, que le Bitcoin, pour décoller, a eu besoin qu'on crée des FOC autour d'elle pour lui permettre de décoller. C'est ce qu'il fait aujourd'hui, lui, des forces du Bitcoin. Et il n'y a pas que le Bitcoin, il n'y a pas que le Bitcoin qui a connu ce phénomène. Il y a même l'Ethereum, la crypto-monnaie Ethereum qui a connu ce FOC-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a constaté qu'Ethereum avait un souci, avait un problème, avait une difficulté. Et les ingénieurs ont créé un autre Ethereum appelé Ethereum Classique. Voilà, oui, c'est ça, effectivement, si je ne me trompe pas, Ethereum Classique, qui n'est qu'une dérivée d'Ethereum mer. Donc, ce n'est pas nouveau dans le monde de la crypto-monnaie qu'une crypto-monnaie mer voie ses ingénieurs créer une autre crypto-monnaie secondaire pour aider cette crypto-monnaie à décoller. Donc, c'est pour cette raison que PLC Ultima, depuis deux mois, existe. Son objectif stratégique, en fait, c'est d'aider la crypto-monnaie PLC mer à décoller. Parce que si vous faites des recherches, vous allez voir que PLC, bien que sur le plan infrastructurel, aujourd'hui, est très solide, sur le plan de la légalité, sur le plan de l'économie, est très solide. Il reste que sur le plan de la liquidité dans l'écosystème de la demande, ce n'est pas encore les ambitions que la compagnie attendait. Et pour attaquer ces ambitions, elle a décidé de créer ce foc qui est PLC Ultima. Donc, PLC Ultima, techniquement, vient aider le PLC, mais PLC Ultima vient nous apporter une véritable solution d'échange, premièrement. Elle vient être une véritable crypto-monnaie qui va nous permettre de faire énormément d'opérations et de profiter de l'agriculture de manière moderne. Donc, je vous parle de tout un écosystème qui existe depuis cinq ans, qui aujourd'hui se développe dans plus de 130 pays dans le monde. Aujourd'hui, cette compagnie a des bureaux officiels, des bureaux officiels à Dubaï, des bureaux officiels au Mexique, des bureaux officiels en Russie, à Moscou, et le siège-mère se trouve en Allemagne, à l'immeuble Sony Center à Berlin. Donc, si vous connaissez déjà Berlin, vous pouvez leur demander de vérifier, ils vous diront effectivement que cette compagnie, à ses locaux, existe bel et bien. Alors, c'est quoi la force, la différence, les caractéristiques de cette crypto-monnaie ? C'est que concrètement à énormément de crypto-monnaies ou alors à la plupart des crypto-monnaies, PLC a une blockchain décentralisée. Donc, la blockchain de cette crypto-monnaie est complètement décentralisée. Je pense qu'en matière de crypto-monnaie, lorsqu'on parle de blockchain décentralisée, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça veut dire que c'est une blockchain aujourd'hui qui n'est pas contrôlée par la compagnie qui l'émet, mais beaucoup plus par la communauté à travers l'interaction. C'est une blockchain beaucoup plus sécurisée. C'est une blockchain beaucoup plus autonome. C'est une blockchain beaucoup plus crédible en termes de réalisation des smart contracts, des contrats intelligents et des engagements que la compagnie a pris vis-à-vis de sa communauté. C'est une crypto-monnaie qui est liquide, qui est 100% liquide. C'est-à-dire que si vous avez des dévises et que vous voulez acheter du PLCU, c'est facile. Et si vous avez du PLCU et que vous voulez changer en dévise ou en d'autres crypto-monnaies, ça, c'est facile. C'est ça qu'on appelle de la liquidité. La capacité à pouvoir changer, à pouvoir vendre ou acheter cette crypto-monnaie à tout temps sans un protocole particulier. C'est une crypto-monnaie qui a un véritable projet matérialisé dans son white paper. C'est une crypto-monnaie qui technologiquement a une blockchain open source, c'est-à-dire qui va permettre que d'autres projets se développent autour de cette blockchain. Mais c'est une crypto-monnaie qui a ceci de particulier. C'est qu'elle a une véritable économie. Elle a une véritable infrastructure. C'est une crypto-monnaie qui est d'utilité quotidienne. Ça veut dire qu'au quotidien, vous êtes capable d'utiliser cette crypto-monnaie pour faire des opérations telles que des achats en ligne, des achats en ligne, des paiements, des transferts d'argent. Vous pouvez, grâce à cette carte que je vous présente là, à cette mastercard, cette carte de débit, vous êtes capable de retirer des espèces dans un distributeur. C'est-à-dire que vous avez de la crypto-monnaie que vous rechargez dans cette carte. Vous allez dans un distributeur en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, au Mali, au Bénin, au Togo, au Tchad, en Côte d'Ivoire et vous retirez des espèces. Donc ça, ça montre quand même la force parce qu'une crypto-monnaie est une mastercard. Croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies dans le monde qui ont un concret avec un mastercard. Et ont cette carte. Donc ça vous montre que c'est une crypto-monnaie qui est utile au quotidien. Parce que, par exemple, avec cette mastercard, vous avez accès à près de 54 millions de points de vente dans le monde. Par exemple, ici au Cameroun, lorsque je veux consommer, par exemple, du carburant dans ma voiture, je vais dans une station d'essence totale, par exemple, et à total, il y a des terminaux. Donc dès que j'ai consommé, j'utilise ma carte pour payer ma consommation. Quand je vais, par exemple, dans un supermarché, je vais à Carrefour, je vais à Arnaud, je vais, bref, dans n'importe quel supermarché, y compris les supermarchés des Camerounais, des locaux, ces supermarchés ont des terminaux et je paye avec cette carte. C'est pour vous montrer la puissance, l'utilité. Et c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Amérique, c'est vrai en Asie. Une autre caractéristique particulière de cette crypto-monnaie, c'est qu'elle a une quantité de pièces en circulation très, très, très réduite. Ce que vous devez savoir, deux informations majeures. Premièrement, la quantité de pièces mises en circulation dès le premier jour. 20 000 pièces uniquement, 20 000 pièces pour une communauté de plus de 700, 800 membres, 800 000 membres. Vous imaginez, même que 20 000 pièces seulement, c'est une offre faible versus une demande importante. Mais l'information majeure aussi que vous devez retenir, c'est la quantité de pièces maximales qui sera mises en circulation. Il n'y en aura que 11 millions de pièces en circulation avec cette crypto-monnaie et ces 11 millions de pièces vont être mises en circulation sur une période de croisant. Vous avez dit que si quelqu'un me pose la question de savoir quelle est la quantité de pièces en circulation ou alors quelle est la quantité de pièces qu'il y aura en circulation, sachez qu'il n'y aura pas plus de 11 millions de pièces. La communauté actuelle de PLCU est de plus de 800 000 membres. J'ai envie de dire 900 000 membres aujourd'hui. Sinon même, on tutoie le million de membres actifs. Je ne parle pas de membres actifs parce qu'en vérité, on a beaucoup plus de membres que ça. Vous vous imaginez 11 millions de pièces pour 800 000 membres, un million de membres. Ça fait que voilà, c'est une demande déjà forte. C'est pour ça qu'on n'est pas surpris de constater que deux mois seulement après son lancement, PLCU est passé de 0,1 $ à 20 000 $ au moment où je suis en train de vous parler. 20 000 $ la pièce de PLCU. Je pense que c'est un record parce qu'aucune crypto-monnaie, à ma connaissance, n'a battu un tel record. Aucune. Aujourd'hui, je pense que si on compte les trois crypto-monnaies les plus chères en termes de valeur de la pièce, je ne parle pas de capitalisation. Si on compte les trois crypto-monnaies dans le monde, parmi les 17 500 qui existent aujourd'hui dans le monde, parmi les trois crypto-monnaies les plus chères, les plus coûteuses, les plus valorisées en termes de... du coût de la pièce, PLCU va être cité derrière le Bitcoin et derrière encore une certaine crypto-monnaie. Donc, PLCU aujourd'hui bat Ethereum en termes de valeur de la pièce, bat le BNB, bat, j'ai envie de dire, pratiquement la totalité du top 5 des crypto-monnaies dans le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort pour seulement une crypto-monnaie qui n'a que deux mois d'existence et qui n'est présente que dans deux échangeurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Imaginez lorsque PLCU sera présent sur trois, quatre, cinq échangeurs, parce que déjà, avant le 20 février, PLCU va rentrer sur l'échangeur IBTC. Ensuite, ce sera sur des échangeurs tels que P2P, B2B, Bitombe, que Bitcoin est annoncée, Binance est annoncée pour septembre de cette année. Donc, d'ici pratiquement cinq mois, dans cinq mois, PLCU va être référencée dans Binance. Imaginez quelle sera la demande qui va s'apparquer sur cette crypto-monnaie. La valeur va simplement être phénoménale. La valeur va juste exploser. Mais rendez-vous compte que derrière, il y a un ingénieur système de burning de cette pièce qui a été mis en place, de burning permanent. En fait, il a été programmé dans la blockchain que 1% des frais réalisent, 1% des frais prélevés sur les transactions qui se font dans l'écosystème de cette crypto-monnaie, ces 1% sont affectés pour acheter cette pièce de PCU et burner cette pièce, c'est-à-dire les maîtres hors circulation. Cette stratégie vise à diminuer en permanence la quantité de pièces en circulation. Cela va donc permettre qu'une pièce dont la quantité l'offre diminue et la demande augmente, la conséquence est claire, la valeur de cette pièce sera toujours croissante. On n'assistera pas à une chute. On n'assistera pas à une baisse drastique telle qu'on peut le constater sur le Bitcoin et les chiffres comme les autres altcoins. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ça montre qu'effectivement, PLCU a été ingénieusement pensé pour pouvoir faire parler d'elle dans le monde. Aujourd'hui, voilà l'écosystème sous vos yeux dans lequel vous êtes capable d'utiliser cette crypto-monnaie. Vous avez un site de e-commerce, Platin Deal, qui est actuellement opérationnel, qui vous permet de pouvoir faire des achats. Vous pouvez acheter des voitures, vous pouvez acheter du mobilier, vous pouvez acheter des ordinateurs, des vêtements. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez acheter et payer avec du PLC Ultima sur ce site de e-commerce. Vous pouvez, grâce à l'échangeur CoinSuite, lorsque vous allez dans CoinSuite, vous allez à Store, vous allez accéder à un lien qui vous permet d'acheter des produits sur Amazon, Alibaba, eBay, Shopify et payer avec du PLCU. Vous avez la possibilité, avec notre plateforme de crowdfunding, Platin Aero, de pouvoir lever des fonds, de pouvoir soutenir des projets, de pouvoir utiliser PLC Ultima au D-by-D. Et comme je vous disais, avec la carte PLC Ultima, elle est réelle. Vous pouvez faire des achats, vous pouvez transférer de l'argent, vous pouvez même recevoir de l'argent, c'est-à-dire quelqu'un peut être en Chine. Il vous recharge votre carte. Vous lui donnez juste votre numéro de carte, votre numéro de code, et il recharge votre carte avec du Yen japonais, avec du dollar, avec de l'euro. Et cette carte est rechargeable avec du Bitcoin, avec de l'Ethereum, avec du Litecoin, avec du Bitcoin Cash, avec près de neuf crypto-monnaies. Est-ce que vous voyez la puissance de cette crypto-monnaie ? Et je ne vous dis pas que c'est quelque chose de futur, non. C'est une réalité actuelle. C'est une réalité. C'est des projets qui sont réels, qui sont opérationnels au moment où je vous parle. Vous les utilisez actuellement. Donc, c'est ce qui fait la force, et c'est ce qui fait la force de cette crypto-monnaie, PLC Ultima. Donc, au-delà d'être une crypto-monnaie qui vous permet de faire des échanges au quotidien, c'est une crypto-monnaie qui vous permet de générer des revenus passifs. Vous savez, si nous tous, nous avons un boulot, si nous tous, nous allons même à l'école, si nous tous, nous envoieons nos enfants à l'école, c'est pour qu'ils aient une vie meilleure. Mais ils ne peuvent pas avoir de vie meilleure si vous ne gagnez pas de l'argent. Parce que l'argent vous permet de satisfaire vos besoins physiologiques. Nous tous, nous avons besoin de gagner de l'argent, de gagner un peu plus d'argent, pour pouvoir satisfaire nos besoins, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir réaliser nos projets. PLC Ultima a compris cela. Mais PLC Ultima a compris quelque chose de particulier dans le domaine des crypto-monnaies, c'est que la plupart des crypto-monnaies fonctionnent sous le système de la spéculation. C'est-à-dire que la plupart des crypto-monnaies, tout cela, lidé par le Bitcoin, vous offre un système où vous devez acheter la crypto-monnaie. Vous gardez dans vos téléphones, dans vos portes-monnaies pubériques. Et vous espérez que la valeur va augmenter. Et que quand la valeur va augmenter, vous allez revendre. Et en revendant, la différence qu'il y a entre le prix auquel vous avez acheté et le prix auquel vous avez vendu constitue vos bénéfices. Ça, c'est le modèle le plus rependu dans la crypto-monnaie. Ça, c'est de la spéculation. En fait, vous avez acheté chez quelqu'un. Vous avez gardé chez vous. Vous attendez que le prix monte. Parce qu'il y aura des gens qui vont venir demander. Et vous leur revendez, vous prêtez leur argent. Et c'est un circuit qui… Voilà, c'est ça le circuit. C'est ça le business model. Sauf que ce business model a ceci de particulier. C'est que seulement 10% des gens dans ce système gagnent de l'argent au décrimant des 90% au plus. C'est pour ça que lorsque vous entendez, on vous parle d'une crypto-monnaie. Mon conseil, c'est ne vous agitez pas. Faites attention. Lorsqu'on vous dit, cette crypto-monnaie va faire du fois 10, du fois 20, du fois 5, achetez-la massivement, gardez-la. Achetez-la, gardez-la. Faites très attention. Faites d'abord vos recherches pour comprendre c'est quoi cette crypto-monnaie. Elle est à quel niveau? Comment elle fonctionne? C'est quoi son utilité? C'est quoi le projet qu'il y a derrière? Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une situation où certains gourous ont acheté des grandes quantités. Ils font du marketing juste pour vous pousser à acheter ces crypto-monnaies, à les stocker. Et après, en fait, vous, vous stockez en vous disant ça va prendre de la valeur et ça n'en prend pas. Je causais encore aujourd'hui avec une de mes leaders qui m'expliquaient son expérience où elle a perdu énormément d'argent parce qu'il y avait quelqu'un qui passait le temps à lui dire achète telle crypto-monnaie, achète telle autre, garde-le. Ça va prendre de la valeur dans un an, ça va prendre de la valeur dans deux ans. Mais en fait, il n'y avait aucun projet sur ces crypto-monnaies-là. Donc, elle a mis énormément d'argent pour acheter toutes ces crypto-monnaies. Mais ces derniers temps, elle est en train de surcasser la face parce que le Bitcoin, en chutant, a entraîné dans sa chute toutes ces crypto-monnaies. Donc, ça fait que là où elle avait par exemple investi 1 000 euros pour acheter une crypto-monnaie, la quantité de crypto-monnaies qu'elle avait achetée à 1 000 euros aujourd'hui, cette même quantité ne vaut même plus 100 euros. Ça veut dire qu'elle a perdu 900 euros. C'est comme ça que la plupart des crypto-monnaies fonctionnent. Et elles n'ont donc que d'existence sur les échangeurs. Elles n'ont pas véritablement de projet. Ou alors, si vous voulez, lorsqu'on vous parle des projets, on vous parle de ces projets au futur. On vous dit, telle crypto-monnaie va ouvrir une chaîne de restaurant. Telle crypto-monnaie va être acceptée par Elon Musk. Telle crypto-monnaie va faire. Observez bien le discours. Vous allez voir que c'est des discours du futur. En fait, on vous vend des projets futuristes juste pour vous demander d'acheter cette crypto-monnaie aujourd'hui. Mais lorsque vous étudiez, vous analysez un peu de plus près ces crypto-monnaies, vous vous rendez compte que, en fait, ces promesses de projet futur-là, c'est juste pour vous embrouiller, pour vous amener à acheter cette crypto-monnaie-là. Entre les mains de certaines personnes très intelligentes qui vous ont dévancées, qui sont même à l'origine de cette crypto-monnaie. Mais en fait, il n'y aura rien de cela. Il n'y aura rien de cela. Et vous allez vous retrouver, à un moment donné, avec une crypto-monnaie qui n'a aucune utilité, qui n'a aucune utilité et qui, par conséquent, à cause de ce que certaines personnes se s'étant rendues compte de, qu'est-ce que je veux dire, de l'arnaque, vont vouloir revendre cette crypto-monnaie et la valeur de cette crypto-monnaie va donc chuter et vous allez vous retrouver en train de perdre de l'argent. Alex Reda a été victime de cela, notre CEO. Il nous l'a dit à plusieurs reprises. Il nous dit, j'ai vu des familles autour de moi être ruinées à cause de la crypto-monnaie. J'ai vu des amis perdre leurs fortunes, perdre leur argent, perdre tout ce qu'ils avaient, tout simplement parce qu'on les a laissés croire qu'il fallait qu'ils achètent une certaine crypto-monnaie et que, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, la valeur de cette crypto-monnaie allait exploser. Ils ont acheté cette crypto-monnaie, ils ont tombé leurs revenus, leurs petites épargnes, leurs économies dans cette crypto-monnaie et après, il se retrouve que cette crypto-monnaie n'évolue pas. Un an, deux ans, trois ans, au concret, cette crypto-monnaie perd de la valeur. D'ailleurs, on le voit avec une crypto-monnaie d'un de nos frères africains qui a créé sa crypto-monnaie et effectivement, des gens ont acheté cette crypto-monnaie. Malheureusement, aujourd'hui, la valeur de cette crypto-monnaie est en train de l'acheter graphiquement au point où aujourd'hui, tous ceux qui avaient dépensé énormément d'argent pour acheter cette crypto-monnaie, aujourd'hui, ne s'en sortent pas. Donc, prions pour que ces personnes-là, que la valeur de cette crypto-monnaie reparte et que ces personnes qui ont mis de l'argent ne se retrouvent pas en train d'être ruinées parce qu'en fait, si ce mal arrive, cela va éclabousser, cela va fragiliser toute l'industrie des crypto-monnaies, cela va conforter les décateurs. Mais il est temps de sortir de ce modèle de la spéculation parce que c'est un modèle qui ne sécurise pas. C'est un modèle dangereux. C'est un modèle qui ruine. C'est un modèle qui n'est pas adapté à ceux-là qui ne connaissent pas ce que c'est que fait le crédit. À ceux-là qui ne connaissent pas lire les graphiques, les graphiques des échangeurs. À ceux-là qui ne savent pas ce que c'est que fait la spéculation, ce que c'est que acheter, revendre ou non. Il faut sortir de ce modèle. C'est dans cette dynamique que notre CEO a pensé à un modèle différent, un modèle beaucoup plus stable, un modèle beaucoup plus serein, un modèle beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable, beaucoup plus solide. Et ce modèle, c'est le modèle de la plantation. Vous savez que les Africains sont ceux-là qui sont nés dans l'agriculture, qui gradisent dans l'agriculture, qui sont convaincus que leur avenir passe par l'agriculture. Mais là encore, l'agriculture traditionnelle a des limites. En ce sens qu'il faut avoir un certain minimum de moyens, il faut avoir une certaine expertise, une certaine expérience et il faut pouvoir gérer deux ou trois éléments avant de pouvoir réussir. Je sais de quoi je parle parce que moi, je suis un agriculteur traditionnel. J'ai des plantations et je sais ce que c'est que l'agriculture traditionnelle. Alès Réna s'est dit, OK, je vais prendre le modèle de l'agriculture traditionnelle et je vais numériser ça. Je vais digitaliser ça. Je vais donner la possibilité, grâce à la technologie blockchain, à chaque membre de ma communauté, d'acheter une application qui, en fait, fonctionne comme une plantation, fonctionne comme un champ. Lorsque vous avez donc acheté cette application et vous achetez des pièces, quelques pièces, vous mettez dans cette application, dans ce champ-là, ce champ-là vous produit de nouvelles pièces. vous génère de nouvelles pièces que vous recoltez tous les mois pendant 12 mois. Donc, tel que vous pouvez le voir à l'écran, Alès Réna, sa vision, c'était de dire que tous ses membres vont, à partir de leur téléphone, télécharger une application, le Ultima Farm ou le Ultima Wallet, acheter une licence d'exploitation, acheter, j'ai envie de dire quoi ? Une application, le logiciel, en fait. Parce que le Minter que vous achetez, c'est un logiciel qui va permettre de connecter vos téléphones à la blockchain, de manière à ce que, après qu'on ait mis 20 000 pièces sur le marché, les 10 980 000 pièces qui restent, c'est cette application-là qui permet au membre de pouvoir extraire, de pouvoir produire, de pouvoir appeler à l'existence, amener à l'existence ces nouvelles pièces de crypto-monnaie PLCU. Donc, c'est vraiment le modèle de la plantation. Vous vous souvenez, le modèle de la plantation, c'est quoi ? Vous achetez un loupeur de terre quelque part dans un village ou dans un lieu quelconque. Vous achetez des graines de maïs ou alors des graines de mille ou alors des fèves de cacao. Vous achetez des rejetons de plantain, c'est la séance. Vous allez vous planter ça dans votre plantation et la plantation vous donne une production de maïs, une production de plantain, une production de mille, d'arachides, une production de cacao, périodiquement. Et c'est cette production que vous recevez et vous allez vendre pour avoir des espèces. Donc, c'est ce modèle-là qui a été numérisé, qui a été digitalisé, qui a été mis sur la blockchain. Donc, aujourd'hui, avec PLC Ultima, tout ce que vous avez à faire, c'est d'acheter vos farms, vos plantations numériques. Dès que vous l'avez acheté, vous achetez des pièces de PLC Ultima qui sont comme des sémences et vous mettez ces pièces dans vos plantations, vous activez le processus de SparkON 4 et votre téléphone se met à vous produire de nouvelles pièces tous les mois pendant 12 mois. Donc, c'est des pièces de crypto-monnaie que vous recevez, que vous recoltez en fait. Donc, vous recoltez tous les mois des pièces de crypto-monnaie et maintenant, vous revendez ces pièces de crypto-monnaie dans les marchés. Il y a des marchés, donc, pour la matière de crypto-monnaie, ce qu'on appelle les échangeurs. C'est des marchés. Les échangeurs, c'est un lieu de rencontre des acheteurs et des vendeurs de crypto-monnaie. Quand on vous dit Binance, quand on vous parle de Coinsbit, quand on vous parle de Bbox, Bbox, Binance, Coinsbit, Coinbase, et tout ça, c'est des échangeurs. Un échange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un lieu virtuel où on a des acheteurs de crypto-monnaie et des vendeurs de crypto-monnaie qui se retrouvent dans ce lieu virtuel et les acheteurs proposent leur prix à des vendeurs et les vendeurs offrent leur crypto-monnaie. Il y a donc de la négociation de l'activité commerciale. À ce moment-là, maintenant que vous êtes producteur de pièces Ultima, tous les mois, vous prenez vos pièces Ultima et vous allez sur ces échangeurs-là pour vendre, un peu comme l'agriculteur au village, une fois qu'il a reçu sa récolte de cacao, il va dans un marché ou alors sa récolte de maïs ou sa récolte de haricots, il va dans un marché pour vendre cette récolte. C'est la même chose que nous faisons avec la blockchain et les crypto-monnaies. Ce modèle, il est beaucoup plus sûr, il est beaucoup plus efficace, il est beaucoup plus stable et il permet à tout le monde de pouvoir générer des revenus, de pouvoir générer de la production. Il permet à tout le monde de pouvoir gagner de l'argent parce qu'à partir de ce moment, tenez par exemple, lorsque vous produisez du plantain et que vous devez aller vendre, vous vendez au prix du marché. Si le prix ne vous intéresse pas, vous gardez votre plantain, ça ne pourrit pas. Si le prix vous intéresse, vous vendez votre plantain. Quand je dis ça ne pourrit pas, c'est pour dire qu'en fait, vous n'êtes pas comme obligé de vendre. C'est vrai que le plantain, parce que c'est de la nourriture, voilà. Mais par exemple, si on prend le cas des arachis, vous pouvez sécher vos arachis ou du maïs, vous pouvez sécher votre maïs ou du cacao, vous pouvez décider d'atteindre la bonne saison. Donc, avec la crypto-monnaie, effectivement, comme on va le voir tout à l'heure, quand vous avez reçu vos reproductions de PLC Ultima, vous allez sur ces échangeurs-là et vous pouvez décider de vendre au prix du marché ou alors d'atteindre que la valeur augmente. Et vous allez voir tout à l'heure qu'avec PLC Ultima, même si la valeur chute, on va voir tout à l'heure, même si la valeur chute, la valeur baisse, en vendant, vous continuez toujours à tirer des marges, à faire des profits. Donc, ce modèle, c'est le modèle de l'agriculture moderne. Donc, nous tous qui avons découvert ce projet, nous tous qui avons acheté les PLC Ultima, les farms, nous sommes aujourd'hui des agriculteurs modernes. Donc, du coup, je n'ai plus besoin d'aller dans mon village pour pouvoir acheter des plantations, chercher des gens pour pouvoir travailler dans mon chambre, chercher à confoler, chercher les gens qui vont m'acheter ma production. Je n'ai plus besoin de me casser la tête. J'achète ma plantation numérique, je la recharge avec des pièces de crypto-monnaie, j'active mon téléphone et c'est mon téléphone qui fait le job. C'est mon téléphone qui fait le job. Pendant que moi, je dors, pendant que je me promène, pendant que je fais tout ce que je veux, donc mon téléphone est le lieu où ma plantation travaille et c'est sécurisé. c'est sécurisé. C'est très sécurisé et je suis sûr d'avoir tous les mois ma production. Or, vous savez que quand vous faites l'agriculture traditionnelle, il peut arriver que le feu, la saison sèche, décuise vos creux, vos plantations, vos recoltes. Il peut arriver que des insectes, il peut arriver que des hérissons, bref, des animaux nuisibles, décuisez vos recoltes. Il peut arriver que même certains employés véreux détournent vos reproductions. Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu toutes ces sortes de nuisances-là dans mes plantations. Et vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous faites de l'agriculture, mais vous ne parvenez pas à recolter le maximum de ce que vous pouvez recolter. Aujourd'hui, avec PLC Ultima, aujourd'hui, grâce à Alex Renard, avec votre téléphone, vous faites de l'agriculture moderne. Et très cher, je vous assure, pour certains d'entre vous, c'est encore virtuel, mais laissez qu'à les banques vont découvrir ce modèle. Dans un contexte économique aujourd'hui où COVID a bouleversé les activités, à cause du COVID aujourd'hui, les business ne marchent plus. Les activités commerciales ne marchent plus. je sais qu'il y a parmi vous des commerçants. Est-ce que vos activités marchent comme ça marchait par le passé? Depuis que le COVID est arrivé, depuis l'avènement du COVID, les activités sont complètement mortes. Et ce n'est pas en Afrique, c'est partout. Toutes les activités sont devenues vraiment fragiles, sont devenues mortes. Les gens perdent de l'argent, les gens ne gagnent plus de l'argent. ça devient éprouvant de faire du business. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Avec PLC Ultima, vous avez la possibilité de créer une nouvelle activité. Oui, c'est une nouvelle activité que vous créez. C'est une nouvelle activité génératrice de revenus que vous créez. Une activité rentable. Au lieu que j'aille ouvrir un champ à mon village, je cherche des gens qui vont dire non, autant mieux que j'achète mon application de mettre dans mon téléphone, autant mieux que mes frères et soeurs au village, je les achète tous. Un téléphone et une application PLC Ultima, eux-mêmes, deviennent indépendants parce qu'avec ça, ils génèrent leur argent sans se casser la tête. Donc, voilà le modèle, le business modèle que Platincoin Ultima nous apporte. Avec cela, vous n'avez pas besoin d'aller faire du crédit. Vous n'avez pas besoin d'aller faire de la spéculation. Vous n'avez pas besoin d'acheter et tous les jours, vous croisez les doigts. Est-ce que le Bitcoin va augmenter aujourd'hui? Est-ce que le Shiba Inu va augmenter aujourd'hui? Est-ce que le Baby Doge va augmenter aujourd'hui? Est-ce que le Cardano, est-ce que le Solana, est-ce que Ethereum, est-ce que le BNB, est-ce que telle crypto-monnaie va augmenter? Quand vous entendez que les prix ont baissé, vous commencez à avoir des sueurs froides. Vous commencez à vous inquiéter, à avoir des insomnies. Pourquoi? Parce que vous avez peur que si le prix descend jusqu'à un certain niveau, vous risquez de perdre votre argent. Avec PLC Ultima, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de souffrir autant. Vous n'avez plus besoin de stresser comme cela. Avec PLC Ultima, votre téléphone vous génère de nouvelles pièces. Et vous savez quel est le taux de production de nouvelles pièces? C'est presque 60%. Presque 60%. Ça veut dire que tout à l'heure, vous allez voir, lorsqu'on va faire les spéculations, c'est hautement rentable. C'est hyper rentable. Hyper, hyper rentable. C'est pratique. C'est facile. C'est rapide. C'est sûr. C'est sécurisé. Et c'est hyper, hyper, hyper rentable. Guy. Vraiment, lorsque moi, j'ai découvert cette technologie, j'ai dit, même le travail là, j'arrête de travailler chez Orange Cameroun. Oui, j'arrête parce qu'avec ça, au lieu d'aller suivre le stress qui m'a donné la calvétie là, avec mon investissement, avec mon champ, j'ai de l'argent et je suis allé, je suis plus heureux, je suis plus épanoui. Je passe plus de temps avec ma femme, mes enfants, avec ma famille et tout. Et on vit mieux, on gagne plus d'argent et on satisfait mieux nos besoins. Je ne vous ai pas demandé d'aller démissionner. Je ne vous ai pas demandé d'aller démissionner dans vos enquêtes, s'il vous plaît. Je vous parle de mon expérience factuelle, mais je ne vous ai pas dit de laisser tomber vos activités commerciales. Je ne vous ai pas dit de laisser tomber vos emplois. Ça, je ne vous parle de mon expérience. Faites d'abord vos propres recherches, faites d'abord vos propres réflexions avant de prendre une quelconque décision qui vous engage. ne dites pas que Victor et son bébé vous ont dit d'aller démissionner pour venir faire du PSI Ultima. À quoi vous n'avez pas besoin de démissionner ? Moi, je l'ai fait pour mes raisons. Vous pouvez continuer à travailler, vous pouvez continuer à fréquenter, vous pouvez continuer à faire vos recherches comme Éveline au Sénégal qui est en cycle doctorat, mais avec ça, elle finance son cycle de recherche. Vous pouvez continuer à travailler et avoir votre champ de minage PSI Ultima dans votre téléphone et le téléphone fait le boulot. Donc, voilà l'agriculture moderne à laquelle nous sommes tous appelés. C'est nouveau, mais je peux vous promet que d'ici deux ans, d'ici trois ans, lorsque le monde va découvrir, lorsque le monde va apprendre, ça sera phénoménal. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes les privilégiés parce qu'en matière de technologie, les premiers qui la découvrent, les premiers qui l'exploitent, tirent davantage les bienfaits le plus tôt possible. Voyez-vous, le taux de production des pièces de PSI Ultima mentionnement était de 60 %. Il y a de cela deux mois. Mais chaque mois, ça ne fait que diminuer. Actuellement, c'est à 58,75. Dans le mois prochain, ça va diminuer. Tous les mois, ça va diminuer. Donc, ça veut dire que vous qui, tous ceux qui vont découvrir, tous ceux qui vont rejoindre, puis aussi Ultima, le mois prochain ou les mois ou les années qui arrivent seront perdants. Ils ne seront pas aussi enrichis comme nous autres. Donc, c'est vraiment une technologie révolutionnaire. c'est votre téléphone qui fait le job. Vous avez votre téléphone, vous téléchargez, vous téléchargez deux applications, Ultima Wallet, Ultima Farm. Vous achetez le Minter. Le Minter, c'est le logiciel qui permet de connecter votre téléphone à la blockchain. Et tous les mois, tel que vous pouvez le voir, dans vos, tous les mois, votre téléphone vous produit de nouvelles pièces. Tous les mois, votre téléphone vous produit de nouvelles pièces de manière sûre, de manière certaine, de manière sécurisée et vous vendez au prix en cours. Donc, voilà le business model. Je vous laisse, je voulais ce soir particulièrement m'attarder dessus pour faire comprendre parce que les gens me demandent toujours mais l'argent qui vient là, qu'on vous donne, ça vient d'où? Non, non, je corrige. On ne nous donne pas l'argent. PLCU ne nous donne pas l'argent. PLCU ne nous produit pas l'argent. PLCU nous produit les pièces de crypto-monnaie PLC Ultima. Et ce sont ces pièces de crypto-monnaie de PLC Ultima que nous nous allons vendre, que nous nous allons échanger pour avoir maintenant de l'argent. Il faut bien concerner la nuance parce que si vous ne ne concernez pas la nuance, des gens vont vous dire « Oh, PLCU Ultima, c'est le Ponzi, PLCU Ultima, c'est du Bernard Madoff, PLCU Ultima, c'est du Pyramidal, PLCU Ultima, c'est de l'arnaque, PLCU Ultima, c'est les nouveaux qui enrichissent les anciens. Ils n'ont rien compris et s'ils ne comprennent pas, c'est parce que nous, on ne parvient pas bien leur expliquer. Les pièces que nous recevons tous les mois viennent d'où? Viennent de ce que, en matière de crypto-monnaie, lorsque vous voulez créer une crypto-monnaie, vous travaillez avec une blockchain et vous définissez dès le départ la quantité de pièces de crypto-monnaie que cette blockchain peut créer. Ça se programme dès le départ. La première crypto-monnaie qui a été créée s'appelle le Bitcoin. Dès le départ, on sait que la blockchain de Bitcoin ne peut créer que 21 millions de pièces de Bitcoin. C'est connu de tous dès le départ. Et on connaît même la régularité et on connaît la durée au bout de laquelle les 21 millions seront créés. ça sera en 2140. La dernière pièce qui va faire les 21 millions de pièces de Bitcoin sera créée en 2140. De la même manière que la dernière pièce de PLCU, PLC Ultima, qui sera créée, ce sera en décembre 2024. Donc, dès le départ, PLC Ultima, sa blockchain a été programmée pour créer 11 millions de pièces. 11 millions de pièces en croisant. C'est programmé dans la machine, dans le système, dans la blockchain. Seulement, il n'y a que 20 000 pièces qui ont été rendues disponibles dès le départ. Donc, les 20 000 pièces, en fait, représentent la sémence qui va permettre d'excrire, de produire, de générer, d'aller sortir, d'aller tirer dans le système les autres 10 millions 940 000 pièces restantes parce que les 20 000 viennent de ces 11 millions-là. Donc, chaque fois que vous avez acheté l'application, vous avez connecté, les pièces-là viennent de ces 10 millions dont chacun de nous est en train d'excrir sa quantité de dames, sa quantité, jusqu'à ce qu'au bout de croisants, tous les 11 millions auront été excrets, il n'y aura plus de farming. Le farm de PLC Ultima sera terminé. toutes les applications seront désactivées. Maintenant, chacun va rester avec les pièces de PLC Ultima et il va maintenant utiliser, bref, pour avoir les pièces Ultima, il faudra acheter dans l'écosystème. Un peu comme aujourd'hui, on achète le Bitcoin. Mais pour l'instant, nous sommes des privilégiés, nous sommes des chanceux. Oui, nous sommes des chanceux. Quand je dis ça, certains d'entre vous ne comprennent pas, mais laissez, dans trois ans, les gens vont vous demander, comment tu as découvert ce champ? Parce que vous savez, imaginez lorsqu'on va rentrer sur les échanges sur Binance d'ici huit mois, d'ici le huitième, le neuvième mois, après qu'on soit passé dans les différents échangeurs, il est possible que la valeur du PLC U soit à 100 000 $. Il est possible, c'est une possibilité. Imaginez que vous produisez, même si c'est seulement, même si c'est seulement 0,001 PLC tous les mois. À 100 000 $, regardez l'argent que vous allez vous faire. Regardez l'argent que vous allez vous faire. Vos téléphones, c'est-à-dire que vous dormez, le téléphone travaille pour vous. Ça sera juste phénoménal, vous n'avez même pas l'idée. Donc, c'est ça le business model. Et Platincoin vend sa technologie. parce que les gens me demandent souvent, mais d'où vient l'argent de Platincoin? Vous achetez le minter de PLC Ultima. Quand vous achetez, Platincoin a créé, a conçu une application. Elle vous vend cette application. Et quand vous achetez cette application, Platincoin fait du chiffre d'affaires. souvent, certaines personnes ont du mal à comprendre ça. Mais je leur dis, est-ce que vous avez déjà acheté un antivirus un jour en ligne? Les gens me disent, oui, j'ai déjà acheté l'antivirus. Je leur dis, mais l'antivirus que tu as acheté, est-ce que c'est un produit physique qu'on t'a livré? Non. Tu es allé dans le site, tu as vu l'antivirus, tu as choisi, tu as payé et l'antivirus s'est téléchargé dans ta machine. N'est-ce pas? Tu as eu quelques références, quelques courants et tu as téléchargé, n'est-ce pas? Oui. Et l'antivirus fonctionne pendant combien d'états? Pendant un an, n'est-ce pas? Il me dit, mais voilà. Est-ce que tu connais là où le bureau, le siège de Norton se trouve? Non. Mais tu achètes les produits tous les jours, les antivirus tous les années. Est-ce qu'il ne t'arrive pas d'acheter des produits en ligne? Oui, j'achète souvent des produits en ligne. Est-ce que tu connais là où les entreprises existent? Est-ce que ces produits, ces applications, ces systèmes-là, ces jeux, ils vous arrivent de souscrire des jeux, n'est-ce pas? D'acheter des jeux en ligne. Vous achetez, vous payez en ligne avec votre carte ou alors avec de la crypto-monnaie ou avec je sais quel autre moyen. Et on vous livre ces jeux dans votre machine. Vous jouez. Au bout d'un certain temps, ces jeux se désactivent. C'est pareil. Donc, Platincoin vend quelque chose. Son argent vient des applications qu'elle vend. Son argent vient de ces cartes, cette carte-ci. Platincoin la vend. Actuellement, elle est gratuitement offerte, mais Platincoin la vend. Quand la promotion va passer, la plus petite carte va coûter un million de francs. Imaginez, aujourd'hui, on est moins d'un million de membres. Mais croyez-moi, d'ici cinq ans, d'ici dix ans, Platincoin va toucher les 100 millions de membres. Imaginez que Platincoin vende comme ça, 100 millions de cartes à un million de francs. Imaginez l'argent que ça fait. Donc, c'est une entreprise qui vend les services. Ce n'est pas une entreprise qui fait du Ponzi. Donc, lorsqu'on recubule, on parle du networking et on reverse des commissions aux networkers, des bonus à ceux qui font le networking, l'argent vient de ces applications que cette entreprise vend. Et cela n'a pas commencé avec PLC Ultima. Cela a commencé avec PLC. Cela a commencé avec PLC. le business model de PLC. Permettez que je fasse ce petit break. C'était que vous achetez votre farm à 850 000, à 1 200 euros. Vous rechargez votre farm avec des pièces de PLC. Et tous les mois, votre farm vous génère 2,5 % de pièces et 30 % par mois. Ce sont ces pièces qui vous sont vendues, qui vous sont générées tous les mois que vous prenez et vous vendez. Mais il se trouve que nous avons failli dans la communication. Je dis nous avons failli parce que je dois me tenir aussi responsable de cette faillite-là puisque je suis l'un des principaux leaders en Afrique, sinon même le principal leader francophone en Afrique. Et je sais que j'ai, dans mes communications, orienté les gens sur les blockplaces et tout, mais en fait, ce n'était pas ça le business model. Le business model de PLC, c'est de vous amener à acheter sa technologie, de recharger son farm avec les pièces de PLC et d'attendre la productivité tous les mois. Lorsque vous fonctionnez dans ce modèle-là, même si la pièce de PLC est à 1 euro, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien, même si c'est à 1 dollar, même si c'est à 1 euro. Pourquoi ? Parce que la production que vous avez reçue tous les mois, c'est du bonus, c'est de, comment je veux dire ? C'est du surplus. C'est du surplus. Si vous faites vos calculs, vous allez voir que même si vous vendez à 1 dollar, c'est pour ça d'ailleurs que quand vous voyez les pièces sont vendues sur Bbox, les pièces de PLC sont vendues sur Bbox à 1 dollar, vous vous demandez mais pourquoi c'est vendu à 1 dollar ? Parce qu'il y a des gens qui ont les farms, des costauds farms de PLC qui sont rechargés à bloc. Tous les mois, le système leur reste des pièces de PLC. Ils n'ont pas besoin d'attendre PLC à 5 euros. Même à 1 euro, ils vendent, ils ne perdent rien. ils ne perdent rien. Donc, c'est ce modèle-là, c'est ça la véritable vision, le véritable business model, la véritable approche de cette entreprise. C'est de nous permettre d'avoir une production mensuelle. Donc, ça fait que la croissance de la valeur de la pièce n'est que la série sur le gâteau. Avec PLC, nous n'avons pas besoin d'attendre que la monnaie passe, que PLC passe à 1 000 dollars pour gagner de l'argent. Ce n'est pas ça, le business model. Nous n'avons pas besoin d'attendre que PLC passe à 50 dollars, à 250, ce n'est pas ça. Maintenant, si PLC passe, ça augmente la valeur de nos gains. Je suis d'accord. Quelqu'un peut choisir de dire que moi, ma production, je ne la vends pas maintenant. J'attends quand PLC sera à 50 dollars, PLC sera à 200 dollars, à 500 dollars, à 1 000 dollars, ou à 1 000 euros avant que je vende. C'est un choix que vous avez fait. C'est un choix stratégique, c'est un choix commercial, c'est un choix intelligent. Mais, même si vous dites que vous vendez à 3 dollars, à 2 dollars, à 1 dollar sur les échangeurs libres, vous ne perdez pas de l'argent. C'est la même chose avec PLC Ultima. Quelqu'un me disait que la valeur de PLC Ultima va baisser. Bene, je vous amène voir la grille, la grille. Regardez cette grille qui est devant vous. Regardez cette grille. Cette grille ici, vous présente les différents packages de PLC Ultima et la valeur de ces packages-là. Le montant à débourser pour avoir un package et ça recharge. Le plus petit package, sa valeur, c'est 174 000 et le plus gros package, sa valeur, c'est 859 millions. Si vous débourser 174 000 pour acheter le champ et la recharge, vous avez une production mensuelle de pièces. J'insiste, tous les mois, c'est les pièces de PLC Ultima que vous recevez. Ce n'est pas l'argent que vous recevez. Parce que quand vous dites que c'est l'argent que vous recevez, les banquiers vont nous porter plainte, vont nous dire que nous, on fait de la finance sans passer par et tout, et tout, et après, ça crée la confusion. Parce que demain, vous allez voir la consumaf qui va venir dire que Platincoin ou PLC Ultima, c'est une arnaque, ce n'est pas reconnu. mais la consumaf, c'est la commission de suivi des marchés financiers. Mais ici, nous ne parlons pas de finance, nous parlons de technologie. Est-ce que quelqu'un qui produit le plantain et ne pas vendre au marché pour avoir de l'argent, est-ce que vous allez dire que c'est un financier qu'il faut que la consumaf le contrôle ? Non. C'est de la technologie. Mais ce sont ce type d'abus-là que c'est nous-mêmes qui nous exposons parce que nous utilisons les termes qui ne sont pas bons. Intérêt. Tu reçois 50% d'intérêt tous les mois. 60% d'intérêt tous les mois. Non, non, non. Ce n'est pas la bonne phrase. Ne dis pas à quelqu'un si tu achètes le pack de 174 000, tu reçois 60% d'intérêt. Ce n'est pas la bonne phrase. La bonne phrase, c'est que quand tu achètes ta plantation et tu recharges des pièces, tous les mois, tu reçois 60% de production de pièces. Production de pièces de PLC Ultima. Maintenant, quand tu as reçu tes pièces, donc, à la valeur de 20 000 $, qui est la valeur actuelle de PLC Ultima, c'est pièce que vous avez reçue de 0,003 PLC-U. Si vous voulez vendre ça, cela vous fait en français par 47 000 francs. Mais regardez ici, même si PLC-U descend à 10 000 $, même si PLC-U descend à 10 000 $, vous avez les 0,03 PLC-U que vous recevez tous les mois. Si vous vendez à 10 000 $, ça vous fait 23 000 francs tous les mois. Multiplier ça par 12 mois, ça vous fait presque 300 000. Ça veut dire que vous avez déboursé 174 000 et 174 000 vous a permis d'avoir une production sur un an qui vaut 300 000 francs. Faites la différence. Vous voyez que vous avez gagné plus de vous avez gagné plus de 150 000. Or, ce n'est pas tout. Il y a votre recharge qui va vous être restituée. Vous avez dit que même si la valeur du PLC Ultima chute, vous n'avez pas d'inquiétude. Faites-le le calcul, même à 5 000 $, même si la valeur chute à 5 000 $, vous ne perdez pas. Vous avez dit que vous êtes dans un modèle serré. Vous êtes dans un modèle serré. Vous êtes dans un modèle efficace. C'est propre. Ce n'est pas de la spéculation. Ce n'est pas du crédit. Donc, vous avez ici le pack light, lui qui est de 174 000 pour ceux qui n'ont pas les moyens. Mais si vous, vous avez les moyens et que vous, cette agriculture moderne vous intéresse, alors, rejoignez cette agriculture moderne et achetez la plus grande plantation. La plus grande plantation. Moi, aujourd'hui, si je pouvais acheter la plantation de 859 millions, je l'aurais fait. Parce que, imaginez un peu celui qui achète la plantation avec la recharge à 862 000 francs. Ça lui produit tous les mois 0,01 PLCU. À la valeur actuelle, s'il vend ça, s'il vend ça, ça lui fait 254 000 tous les mois pendant 12 mois. si la pièce reste à 20 000 $. Mais regardez, même si la pièce chute, ça lui fait toujours 117 000. Jusque-là, il est toujours largement, largement gagnant. Imaginez si la valeur augmente. Regardez alors celui qui prend le pack de 1 700 000. C'est-à-dire 1 700 000, c'est l'application, le farm. C'est la première chose que vous achetez. Vous achetez d'abord le farm. Deuxièmement, vous achetez la recharge. La recharge, c'est quoi? C'est les pièces de PLC Ultima que vous allez mettre dans le farm et le farm va vous conduire de nouvelles pièces de crypto-monnaie. Lorsque vous achetez, vous dépoussez 1 722 000 pratiquement, vous avez 0,03 PLCU. Cela vous fait à 20 410 000 francs tous les mois que Dieu a créés pendant 12 mois. sans stress. Vous dormez. Vous dormez, vos téléphones travaillent et vous produis des pièces de crypto-monnaie tous les mois. Voilà le business moderne. Voilà ce qu'on appelle l'agriculture moderne. L'agriculture moderne. Je vous assure, quand Elon Musk va entendre parler de PLC Ultima, quand la Goldman, les grosses banques américaines, les grosses banques européennes, les grosses banques asiatiques, lorsqu'ils vont entendre parler de PLC Ultima, vous allez voir la source, vous allez voir la magie. Vous allez voir, vous aurez l'impression que vous rêvez. Donc, à vous tous qui êtes déjà membres, à vous tous qui êtes déjà membres, je vous donne un conseil, voyez la chose qui arrive. Nous ne faisons que depuis le début. Vous dites que PLC Ultima, c'est la bombe. celui qui est en train de tâtonner, celui qui tâtonne, vous allez regretter. Regardez, les anciens, vous avez vu comment le farm a été divisé en croix, n'est-ce pas? Aujourd'hui, beaucoup regrettent, beaucoup disent que ça, si j'avais su, j'allais acheter mon champ, si j'avais su, le si j'avais su là, on ne fait que vous mettre en garde, je ne fais que vous mettre en garde. Depuis le 27 novembre que j'ai découvert le PLC Ultima, je vous ai dit que ne jouez pas avec le PLC Ultima. Prenez les bonnes décisions maintenant, c'est maintenant qu'il faut se positionner, c'est maintenant qu'il faut prendre les champs, les plus grandes plantations parce que lorsque les gros investisseurs vont entrer dans cette histoire, vous allez voir que les prix vont devenir incroyables. À ce moment-là, il ne faudra plus demander comme mon ami Philippe que non, Alex doit penser aux anciens membres, Alex doit se souvenir que non, 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 il ne fait que nous donner le temps. Mais en même temps, il n'a pas toute l'éternité devant nous parce que PLC Ultima doit travailler pour rélever PLC rapidement et pour cela, ça ne doit pas se faire dans deux ans parce que c'est un temps que vous ne pouvez plus patienter. Donc, maintenant là, c'est le moment de prendre les plantations. Prenez les plantations les plus grandes que vos moyens vous permettent. Rechargez-les rapidement, doucement, doucement, petit à petit parce que plus le temps passe, plus la capacité de la plantation est diminuée, plus le taux de production baisse, c'est-à-dire que plus le produit, l'application et la recharge deviennent chers, plus les packages deviennent chers. Vous voyez là, quelqu'un va voir le paquet à 174 000. Il va dire, mais le mois dernier, le paquet était à 350 000. Ça veut dire que le paquet est devenu moins cher. Non, 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 le paquet n'est pas devenu moins cher. Le paquet, au concret, est devenu trois fois plus cher. Trois fois. Pourquoi? Parce que, regardez, l'application, c'était 110 euros le mois dernier et ça avait une grande capacité. Mais la même application, ce mois, c'est toujours à 110 euros, mais avec le tiers de la capacité. Donc, le paquet est devenu plus cher, même si vous avez l'impression que le montant est devenu faible. Parce que, même les games, regardez, le plus petit paquet, si le mois dernier à 20 000 dollars, donnait 140 000 tous les mois. Donne 140 000 tous les mois. Mais regardez, ce mois-ci, ce n'est que 47 000. imaginez le mois prochain lorsque ça va diminuer. Imaginez le mois prochain lorsque ça va diminuer. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, réfléchissez, soyez concentrés. Parmi vous, vous avez des problèmes, vous avez besoin d'argent, vous êtes invité, vous avez un business propre devant vos yeux, une technologie propre devant vos yeux. Réfléchissez, s'il vous plaît, réfléchissez et prenez la bonne décision. J'entends, on en parlait au dernier webinaire, PLC, PLC, PLC. Oui, 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 nous avons investi dans le PLC et je peux vous mettre au défi, qu'ici au Cameroun, je ne compte pas plus de cinq personnes qui ont mis plus d'argent que nous autres dans ce PLC. Mais est-ce qu'on va passer le temps à se morfondre, à pleurer, à rester, regarder le négatif, le verre à moitié vide ? Moi, je ne regarde pas le verre à moitié vide. PLC-U me donne la possibilité de voir le verre à moitié plein et de sourire en attendant qu'il fasse décoller PLC. Donc, s'il vous plaît, concentrez-vous sur ce qui vous permet d'avancer. Éloignez-vous de mauvaises frustrations, de l'aigritude. Éloignez-vous de tous ces ressentiments-là qui ne bouzissent qu'une seule personne, vous. parce que toute la haine, toute l'aigritude, toute la frustration, toute la colère que vous gardez, toute la déception que vous choisissez recevoir, que vous choisissez générer là, ça ne nuit qu'une seule personne, vous. Nous autres, nous dormons, nous avons profité du PLC-U. C'est vrai, nous sommes allés nous endetter pour pouvoir investir dans le PLC-U. En même temps, je ne suis pas prêt de demander d'aller vous endetter. Je ne vous demande pas d'aller vous endetter. j'ai moi choisi, moi, c'est ma décision que j'ai prise à moi. Ça n'engage que moi. N'allez pas le faire et vous dites que Victor et son mère nous a dit d'aller nous endetter. Mais je dis, moi, je l'ai fait et aujourd'hui, je suis en train de payer mes dettes, je suis en train de solder mes dettes, je souris, je suis en train de retrouver l'équilibre et voilà. C'est grâce à PLC Ultima. Donc, vous aussi, réfléchissez, profitez maintenant parce que les avantages que vous avez maintenant, vous ne les aurez plus le mois prochain, vous ne les aurez plus les mois d'après et après, ne dites pas, Alex n'a pas pensé aux anciens, vous allez trouver des fausses raisons, des faux arguments qui ne tiennent pas la route. Donc, voilà ce que je voulais présenter. Sachez qu'il y a les cartes aussi que vous pouvez recevoir gratuitement dans ce package. Ces cartes-là, ce n'est plus pour longtemps, Alex a envoyé un audio depuis le matin pour dire, il va faire, il va homologuer, il va mettre une carte, une seule carte pour tous les packages. Ça, c'est exceptionnel, ça c'est wow, 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 c'est exceptionnel, mais ce n'est pas pour longtemps. Donc, s'il vous plaît, profitez pour avoir vos cartes, vos MasterCard, profitez pour avoir gratuit. Avec cette MasterCard ici, les gens même viendront vous voir. S'il y a des gens au quartier qui ont le Bitcoin, il y a des gens qui sont venus me voir dernièrement, ils avaient du Bitcoin, ils voulaient le cash. Je leur ai dit, avec votre Bitcoin, mettez ça dans ma carte, je m'avais retiré le cash au distributeur, mais vous me payez des commissions. J'ai prélevé des commissions. Je me suis fait du bien avec ça. Imaginez les gens qui vont savoir que vous avez une carte qui peuvent recharger, les gens qui ont Ethereum, les gens qui ont le Bitcoin, les gens qui ont le Bitcoin Cash, les gens qui ont le Litecoin, les gens qui ont le Ripple. Cette carte, si vous ouvrez les portes d'un autre business, vous n'avez même pas l'idée. Donc, s'il vous plaît, ne négligez pas cette MasterCard, c'est le diamant. C2, c'est-à-dire que vous n'imaginez même pas ce avec mon ancré de jour. Quelqu'un me disait, mais nous, on a fondé. C'est parce que vous ne comprenez pas ce que c'est que cette carte, la puissance de cette carte. Il y a des gens qui vont venir à PLCU seulement pour cette carte, seulement. Parce que ce que cette carte leur permet de faire, ce que cette carte leur permet de résoudre, c'est juste incroyable. Neuf crypto-monnaies, neuf, sont réchargeables dans cette carte. Je peux recevoir quelqu'un qui veut faire ancrer l'argent dans mon pays et capable de recharger mon compte, même de 1 milliard à l'extérieur. Ça ancre ici. Et au Cameroun, je rétire ces espèces progressivement dans un distributeur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vraiment, soyez intelligents, réfléchissez, ne cherchez pas toujours là où il y a les pièges, parce que les Africains, les Francophones, vous êtes toujours en train de chercher là où il y a le piège, là où il y a le petit piège. Et pendant que vous réfléchissez, vous ne vous rendez pas compte que les choses sont en train d'avancer, les choses vous dépassent et après, ça sera en train de dire si je savais pourquoi et vous allez continuer à nourrir de fausses frustrations, de fausses déceptions. Donc, voilà ce que j'avais prévu pour vous ce soir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je m'avais ouvri la session des questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de pouvoir laisser vos questions dans le chat ou alors d'ouvrir vos micros et de poser vos questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de poser vos questions. Ouvrez votre micro. Oui, Sophie, vous avez une question? Oui, bonsoir, Luder. Bonsoir, Sophie. Luder, ma question est que si une personne qui a pris un pack de 110 euros depuis le 30 décembre que maintenant il est intéressé pour prendre un pack de plus que 500 euros, est-ce que ce serait toujours les mêmes avantages ou bien le pack d'aider à la diminution? Non, non, ce n'est plus les mêmes avantages. Si vous prenez le pack de 500 euros maintenant, c'est les conditions actuelles. Ce n'est plus les mêmes avantages de l'exemple. Merci, Luder. D'accord, Sophie. Wow. Mais, rassurez-vous, les avantages de maintenant sont toujours très, très, très alléchants. D'ici le mois prochain, ça va encore diminuer. Donc, profitez maintenant. Si vous pouvez acheter même le pack de 1000 euros et que même si vous ne pouvez pas recharger, achetez d'abord le pack. Maintenant, après, vous allez recharger le mois prochain progressivement. Est-ce que vous comprenez? Avec le pack, oui, Luder, Luder, avec le pack de 1000 euros, on reçoit la carte master. Exactement. Avec le cart, vous recevez la carte gratuitement, la mastercard. Et cette mastercard va beaucoup vous aider parce qu'avec cette mastercard, quand vous avez vos pièces, vous mettez vos pièces dans vos cartes, vous allez au distributeur, vous retirez l'argent. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Bbox, d'aller sur les... Quand les gens me demandent que vous êtes dans quel Bbox, dans quel échangeur, avec cette carte, je n'ai pas besoin des échangeurs, je m'en fous des échangeurs. Avec cette carte-ci, je m'en fous des échangeurs, je n'ai pas besoin de me casser la tête pour connaître Bbox, pour connaître Binance. Non. Je mets mes pièces ici, je vais dans un distributeur et je retire de l'argent. Merci infiniment, Luder. Merci aussi pour votre aide à la communauté. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça me va de voir au cœur. Merci pour l'encouragement. Quelqu'un d'autre a une question ? Moïse, M. Mahamad Moïse, est-ce que c'est clair pour vous ? Oui, Bachir, Bachir, ouvre ton micro et tu parles. Oui, c'est clair, Lidl. Ok, merci beaucoup, Moïse. Merci. Oui, Bachir. Bonsoir, Lidl. Bonsoir, bonsoir, Bachir. Merci pour l'éclaircissement sur certains points. On ne savait pas. Ah bon, du coup, on vient d'en savoir plus davantage sur beaucoup de choses. Je vous remercie. Concernant les cartes, bon, il y a certains points dont je n'ai pas compris. Vous disiez que les cartes sont présentement gratuites ? Oui. Lorsque vous achetez un package, lorsque vous achetez un package à partir de 1 100 euros, vous recevez une carte gratuitement. Vous n'aurez que l'inscription à Mastercard à payer 300 euros. Mais vous ne payez pas la carte parce que la carte coûte à partir de 1 500 euros à montant. Donc, vous n'allez pas payer les 1 500 euros de la carte. Vous allez seulement vous inscrire à Mastercard en payant les 300 euros. Donc, pour l'instant, la carte s'est gâtie. Dès que la promo va passer, vous allez vous inscrire 300 euros chez Mastercard, mais vous allez payer, acheter la carte. La plus petite va coûter 1 500 euros. 1 million de francs. La plus petite carte va coûter 1 million de francs. Et là, présentement, si vous suscrivez au pack basique de 1 000 euros que vous allez recevoir la carte, la plus petite et bien. Oui. Actuellement, le CEO a dit à partir du 1er mars, à partir du 1er mars, il va changer, il va upgrader, positionner une nouvelle carte beaucoup plus performante pour tous les packages. Ce sera une même carte pour tous les packages. Ça, c'est pour la période promotionnelle. La promo finit quand, leader? Je ne sais pas. Il n'y a pas encore une date annoncée, mais ça peut finir à tout moment. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date. Il n'y a pas encore donné une date de fin de promo. Mais je vous prie de ne pas crainer. Faites le plus tôt possible. D'accord. Merci beaucoup, leader. OK. Quelqu'un d'autre a une question? Oui. Il peut ouvrir son micro. Philippe, oui. Oui. Bonsoir, leader. Comment vous allez? Bon, en fait, ce que je voulais dire qu'à propos du promo, cette union d'alliance, comme vous dites du management, de leader, de fondateur, il faut toujours être élastique par rapport à nous autres africains. donc vous savez que c'est un truc qui a, en tout cas, je répète la même chose, c'est un truc qui a forcément deux mois. Je ne sais pas pourquoi, on ne le prononce pas, c'est-à-dire, on ne fixe pas peut-être d'ici un mois, deux mois, trois mois, comme ça, les gens se fixent un peu d'esprit pour dire que non, à partir du moment, je peux m'organiser pour acheter un parc. on a déjà raté le parc qui était supposé finir le 6, on a entré dans une phase de parc qui est dégressif, et voilà, c'est bien alléchant, mais maintenant, cette fois-ci, est-ce qu'on peut toujours porter nos dons de façon que ça soit un peu plus élastique pour que beaucoup d'autres personnes aussi en profitent, c'est un peu la préoccupation, l'édoliance que je pose toujours. Merci. Ok, Philippe. En fait, Philippe, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une promo ne peut pas être toujours élastique. Philippe, est-ce que tu sais qu'il y a les gens qui m'appellent pour se plaindre que la promo dure? Je prends l'exemple de PLC. Moi, je connais des gens qui m'ont appelé pour dire que la promo dure des accros, que pourquoi la promo dure comme ça? Il faut qu'Alex arrête la promo. Pendant que d'autres disent que, pardon, pousser la promo, d'autres disent que vraiment, ça a d'accro duré. On ne veut plus de promo. Mais il y a autre chose aussi, Philippe, que tu dois savoir, c'est qu'il y a des gens que même si on fait la, on pousse la promo pendant un an, ils ne seront jamais prêts. Ils vont toujours espérer qu'on prolonge. Mais pendant qu'on prolonge, au lieu de prendre, ils ne prennent pas. Moi, je suis pour qu'à un moment donné, la promo ne dure pas beaucoup. Et c'est pour ça même que ça m'a plu. Excusez-moi que je disais ça ainsi. Ça m'a un peu dérangé, mais ça m'a plu que lorsque le champ a été touché, les gens pensaient que ça allait être touché de moitié. Ça a été touché du tiers. C'est pour montrer aux gens qu'il faut être sérieux envers vous-même. Quand vous voyez une opportunité comme celle-là et que vous avez investigué, vous avez vérifié, vous avez essayé de vous rendre compte que c'est quelque chose de bon. Le risque est moindre. Le risque est faible. Vraiment, engagez-vous. Ne restez pas là toujours à compter que la promo, on va prolonger. Moi, j'ai des gens qui me disaient que non. Non, moi, je sais qu'il va encore prolonger. Non, il va encore prolonger. Enquêtant, ils sont là, ils ne font pas d'efforts. On va encore prolonger. Et vous voyez que souvent, cette impression, c'est le dernier jour à la dernière heure qui vous appelle pour vous dire qu'activer mon pacte. Non, ce n'est pas sérieux. Philippe, on ne peut pas prolonger éternelment une promotion. Donc, vraiment, l'autre que doulée, c'est là. On peut prolonger une fois, mais deux fois, là, moi, je ne suis plus dédain honnêtement parce que les gens sérieux n'ont pas besoin d'attendre que la promotion dure longtemps. En Afrique, excusez-moi, Philippe, mais les Africains n'est pas le marché principal de pièces et de timides. Les gros hauts en Afrique, quand moi, je regarde, en Afrique, on passe le temps à acheter les packs de 110 euros, 110 euros, 110 euros, 110 euros. S'il y a 10 Africains qui achètent les packs, il y a au moins 8 qui achètent les packs de 110 euros. Alors qu'en Europe, en Asie, en Inde, c'est les packs de 5 000, les packs de 10 000, les packs de 27 000, les packs de 100 000, 550 000 que les gars achètent. Oui, je sais, vous allez me dire, ils ont les moyens et tout et tout. Non, ce n'est pas une histoire de moyens. C'est un problème de mentalité, de mindset, de mindset. L'Africain, lui, il aime d'abord tester. Il testait d'abord. Il va avoir ça. Il va dire qu'il est prudent. Ce n'est pas la prudence. Les hommes d'affaires savent que dès que tu as vu l'opportunité, vas-y franchement. C'est vrai, ton risque est... Mais tu analyses d'abord le risque. Dès que tu as vu que le risque est gérable, tu y vas franchement. franchement. Parce que tu sais que l'opportunité aujourd'hui ne sera pas la même opportunité demain. Donc, les gens aujourd'hui ont d'abord pris... Je prends d'abord le petit pas de 110 euros. Je vais voir le mois prochain si ça marche bien. Le mois prochain, il n'y aura plus les mêmes conditions. Un peu comme Sophie demandait tout à l'heure. C'est fini. Ce n'est plus les mêmes conditions. Or, si le mois dernier, tu avais pris ton pas de 550, tu serais toi à l'aise aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu ne serais plus en train de chercher comment je vais acheter un autre pack. Et voilà. Après, voilà. Non, non, Philippe, à un moment donné, il y a des remontées que quand vous faites ça, même en réunion avec le CEO, ça nous dégrade. Honnêtement, c'est-à-dire que c'est ça qui... C'est-à-dire que vous demandez les faveurs même inutiles. Quand on regarde même les faveurs que vous demandez, c'est pour les faveurs pour acheter les pas de 110 euros. Vraiment, à un moment donné, excuse-moi, Philippe, il faut qu'on sorte aussi de la mentalité de cette mentalité là, vraiment pas. Oui, Prince, ouvre ton micro, tu peux parler. OK, c'est-à-dire que je vais vous aider, merci. OK, merci beaucoup, Philippe. Merci, bonsoir à tous. Allô? Oui, oui, Prince, on t'écoute. Oui, bonsoir à tous. Oui, ma question était de savoir comme déjà, si quelqu'un a pris le pack light, par exemple, et qu'au cours du contrat, au cours du contrat, la personne veut prendre un pack supérieur, est-ce qu'il y a cette possibilité de faire le update où il faut forcément acheter encore un autre pack? Il faut forcément acheter un autre pack. Avec PSI, il faut forcément acheter un autre pack. D'accord, merci beaucoup. Mais les avantages se cumulaient. Tu ne peux pas dire que le fait d'acheter le nouveau pack ne fait pas que tu perds les avantages de l'ancien pack. l'ancien pack continue de fonctionner. Il te donne les avantages que tu dois avoir normalement et le nouveau pack aussi s'ajoute et il te donne aussi ses avantages. Donc, il n'y a pas de… tu ne paies rien. Donc, les contrats s'arrêtent après les 12 mois, c'est tout. Oui, chaque pack a son contrat qui, au bout de 12 mois, s'arrête. D'accord, merci beaucoup pour le déclicissement. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? On rétire l'argent de la carte dans les guichets traditionnels aux valeurs de la monnaie sur le marché? Oui, bien sûr, c'est à la valeur de la monnaie sur le marché. Bien sûr. On rétire l'argent dans les distributeurs à la valeur de la pièce sur le marché. Ok, je me rends compte qu'il n'y a plus de questions. Merci. Si j'ai enregistré la vidéo, elle sera disponible. Ah, il y a deux personnes qui ont levé les mêmes. Il y a quelqu'un d'autre qui veut poser des questions. Non. Prince encore. Prince, vous voulez encore poser une question? Non, désolé, j'ai oublié de laisser la main. Ah, ok, d'accord. Bachir, vous voulez encore poser une question? Non, je pense que même Bachir aussi, c'était une question. Donc, NS. Oui, Lida. Bonsoir, Lida. Bonsoir, bonsoir, papa. Oui, j'ai posé une question la dernière fois, mais je n'ai pas eu la satisfaction, je n'ai pas eu la réponse que je voulais. Oui, oui. Parce que je me rends compte que quand la pièce monte, oui, oui. Je prends un exemple simple. Quand on avait pris les pièces à 5 000 en décembre, oui, on nous avait dit que le gain qu'on devait avoir des lettres de 80 000. et je me rends compte que le gain actuellement va dans les 140 000 parce que la pièce est à 20 000 euros. Oui, oui. Mais ma préoccupation était de savoir est-ce que si la pièce va à 40 000 euros, le gain qu'on a mensuellement va toujours augmenter. Je me souviens que j'avais répondu que non, le gain ne change pas. mais je constate que le gain ne change. La production mentale change. Oui. La production mentale change. Donc, en fait, le nombre des PLC, par exemple, le 100 000 euros, 0,015 fois 20 000 et fois 10 000 ou bien fois 15 000 quand on prenait le premier paiement, ne donne pas le même montant. je ne sais pas si on se comprend. En fait, moi, ma question est-ce que le 0,015 que tu recevais, est-ce que c'est toujours ça que tu reçois? Non. Ça veut dire que ça diminue? Ça augmente. Par exemple, pour les paquets qu'on a pris le 16, par exemple, pour le 550, on s'attendait à avoir 0,585. Mais moi, j'ai eu 0,622. Forcément, ça fait plus. Et j'avais voulu comprendre pourquoi. Je ne sais pas dans mon analyse, je ne sais pas. C'est pour ça que je veux lui et l'idée. Ce que je te propose, c'est qu'appelons-nous demain, comme ça, on en parle pour que je comprenne et pour que je dédie tout. appellons-nous demain. D'accord. Je vais et je t'explique. D'accord, les deux. Merci. OK. D'accord. OK. Écoutez, la vidéo, le webinaire a été enregistré. Il sera disponible demain dans ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, je voudrais vous suppliez, vous tous, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous en prie. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que j'ai besoin d'avoir 1000 abonnés pour pouvoir bénéficier du soutien de YouTube dans la promotion de ma chaîne. S'il vous plaît, vous tous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce qu'en même temps, cela vous permet d'avoir les vidéos que je fais régulièrement sur l'écosystème. Cela vous permet de vous informer. Donc, je vous en prie, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Voilà. Je vous donne le nom de la chaîne. Le nom de la chaîne, c'est Platincoin et PLC Ultima by Daimon, Victor et Sombé. Donc, voilà le nom de la chaîne que je viens de vous envoyer. Je vais balancer le message tout de suite dans tous les forums. S'il vous plaît, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Cela vous permet d'être à jour des informations, mais cela permet aussi, cela m'encourage aussi à davantage produire des contenus et à davantage travailler pour édifier toute la communauté. Donc, merci de votre soutien. Bonne soirée à tous. Prochain rendez-vous, c'est vendredi à 19h. Nous aurons encore un autre sujet à l'échant, mais d'ici à là, achetez le plus gros champ possible de PLC Ultima, devenez un véritable agriculteur et voilà, profitez, profitez rapidement de PLC Ultima. Profitez au maximum. Donc, voilà. Merci, bonsoir à tous, bonsoir à toute la communauté. Merci à vous tous. Merci, j'aime d'être toujours là. Moïse, Amad, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez été édifiés. Daniel Guineo, j'espère que vous avez été édifiés. Eric Hevin, j'espère que vous avez été édifiés. Andes, monsieur Awa, j'espère que vous avez été édifiés. Alex, toujours là. Félicité était encore là ce soir. Flora aussi. Monsieur Lenghi Komol, je pense que c'est apparemment, c'est la première fois qu'il était là. Sophie, j'espère que vous avez été tous édifiés. La leader Josiane était là toujours, comme à l'accoutumée, le grand futé Lina, était là depuis le Sénégal. Le leader Enes, Bachy, comme d'habitude, était encore là. Denis, toujours. Roméo, Prince, Sorel. Sorel, j'espère que tu as été édifié. Tu m'as écrit, s'il te plaît Sorel. Je me rappelle que je ne t'ai pas encore reprendu. Je vais te reprendre tout à l'heure. Donc, madame Yahu, depuis la Côte d'Ivoire, était là. Joséphine, bonsoir. J'espère que vous avez été édifié. Vainqueurès, bonsoir, vous avez été édifié. Tous ceux qui veulent me contacter, je vous donne mon numéro dans le chat pour édifier. Mais pour les souscriptions, s'il vous plaît, rapprochez-vous de ceux qui vous ont invité. Voilà mon numéro. Voilà mon numéro. Vous pouvez m'écrire par WhatsApp. Si vous avez besoin d'autres explications, je suis disponible pour vous accompagner, pour vous aider. Mais pour les souscriptions, vous devez vous rapprocher de celui qui vous a parlé de PSU Ultima. Je ne souscris pas quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas, qui a un offline déjà. OK. Joseph, Joseph, monsieur Yampier Joseph, j'espère que vous avez été édifié. Charles, Charles Mangon, j'espère que vous aussi, vous avez été édifié. De toutes les façons, je vais rediffuser dans une heure de temps. Je vais partager dans le forum le document, l'enregistrement du webinaire. Vous pouvez l'écouter et vous pouvez laisser toutes vos questions en commentaire dans la chaîne YouTube. Je reprendrai avec plaisir à toutes vos questions. Merci à vous tous. Bonne soirée et à vendredi, 19h, pour le prochain webinaire sur Platincoin Ultima. Bonsoir. 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 et à l'aventuré. Bonsoir. 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 Bonsoir.